Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour ce 15 minutes en aparté. Aujourd'hui, nous accueillons Michael Blanchet pour nous parler d'un sujet qui est prégnant pour nos territoires. Le sujet, c'est le vieillissement dans les quartiers politiques de la ville. Bonjour Michael Blanchet. Bonjour. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter en préambule de cette interview ? Très succinctement, Michael Blanchet, géographe au sein du Gyrontopole et fait quelques recherches depuis une dizaine d'années sur les liens entre vieillissement et territoire, des recherches en géographie sociale. Merci. Première question, quel regard portez-vous ? Quels analyses portez-vous sur le vieillissement de façon peut-être générale et plus précisément sur les quartiers ? On a un habitant sur cinq à l'heure actuelle qui a plus de 65 ans. On est face à un phénomène de géographie de croissance, à savoir qu'il y a de plus en plus de personnes âgées et même très âgées. On est face à une génération, celle d'après-guerre, qui arrive à la retraite et qui nourrit un peu démographiquement cette classe d'âge. Et par rapport à cela, c'était davantage les zones excentrées des villes, des zones rurales qui étaient en première ligne par rapport à ce phénomène. Et au moins, le nombre de vieillissement arrive petit à petit vers les espaces périurbains et en direction des quartiers politiques de la ville. Donc ça, c'est le premier fait. Le second fait, c'est quand justement on fait un focus sur les quartiers politiques de la ville, c'est qu'on assiste quand même, malgré tout, à un vieillissement qui est moindre. On est sur un vieillissement qui est deux fois moindre en moyenne. Ça dépend aussi des quartiers. Également, on est face, malgré tout, à un vieillissement qui pousse sur une pyramide des âges où on a des personnes de 45 à 60 ans qui sont de plus en plus nombreuses. Et cette génération arrive. Donc on est là, le pic, il arrive. Entre guillemets. Et d'où de multiples questions et enjeux. Alors justement, les enjeux, quels sont les enjeux que vous relevez en direction de ces territoires et de ces populations ? Donc un des gros enjeux, c'est qu'elle plaît la place des retraités, de toute façon, la place des personnages de leur société. Ça, c'est pas un enjeu actuel, mais qui date d'après-guerre et qui est régulièrement activé, soit sous un angle biomédical, un angle plus social, un angle plus politique, etc., ou même du point de vue de l'urbanisme. Là, l'enjeu, il me semble important et va être spécifique sur les quartiers politiques de la vie, parce que la retraite, c'est un peu une forme de continuité entre la période d'activité antérieure et la retraite. Il y a une linéarité. Et par rapport à cela, on est face à des territoires où les populations sont davantage plus fragiles, d'un point de vue social et économique. Les indicateurs sont nettement moins ouverts, ce qui fait que ça pose des questions aussi sur la transposition de problématiques qu'on avait au niveau de la période d'activité à la retraite. Et ça a donc eu une certaine tension. Après, moi, j'ai envie de dire, l'idée, c'est pas non plus une relation de tableau, parce qu'ils ont travaillé un petit peu. Donc là, c'était sur les sens sociaux, notamment sur différents quartiers politiques de la ville en région parisienne. Et puis aussi, ce qu'on s'apercevait en arrière-plan, pas mal de mécanismes de solidarité. Donc c'est comment on s'articulait, se conjuguer ces deux phénomènes, à savoir comment la puissance publique va pouvoir prendre conscience de ces... Prendre le pouls, c'est-à-dire la juste mesure de ces enjeux d'une part, mais puis aussi comment les familles, les amis, différents réseaux de solidarité vont justement compenser, puisqu'on est tout le temps sur cette dualité, sur cette dialectique, voilà. Peut-être, est-ce qu'il y a justement, vous parlez de sociologie dans les quartiers, est-ce qu'il y a un profil quartier populaire ? Ce qu'on sait, néanmoins, c'est que moyenne, que ce soit en termes de revenus, par rapport à la propriété, par rapport aussi à des indicateurs de morbidité, par rapport au fait de vivre seul, etc., les personnes âgées dans ces quartiers sont davantage en position de vulnérabilité, clairement. Également, il y a aussi un autre fait, c'est par rapport au parc social, donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en moyenne, elles sont en sous-occupation du logement. Pour savoir, vous avez d'à côté des familles, où là, on est sur l'occupation du logement, et juste à côté, ou un étage en dessous, ou deux, vous avez des personnages âgés qui restent, et qui sont dans les deux, trois chambres. Donc, d'où un espace spécifique qui se génère, en tout cas, c'est les retours que j'ai. Au-delà du miroir, c'est que c'est aussi des sas, où les jeunes, notamment, peuvent aller de l'emploi, avec des trajectoires un peu familiales discontinues, puissent un peu se reposer, se retrouver, chez la maman, ou chez le couple, sachant que le fait de vivre seul, il n'y a plus prononcé, malgré tout, c'est davantage féminin. Donc, ça reste encore une question, à mon avis, à approfondir. J'ai envie de dire, là, les politiques, il faut qu'ils mettent un peu, parler un peu directement. Il manque un minimum de volonté, et puis des chercheurs qui puissent se positionner pour y aller un peu franco. Ça sous-entend que, finalement, le sujet, il est encore peu considéré par les institutions nationales, et peut-être les collectivités locales. Et c'est ça que je comprends. Il reste encore, j'ai envie de dire, c'est d'autres thématiques. J'ai envie de dire, de toute façon, l'alpha et l'oméga, au niveau des politiques publiques, ça reste l'activité. Donc, il faut savoir, pour le regard, un peu, au niveau de l'activité, vous avez quand même, c'est une petite date, un peu clin d'œil, que j'aime bien dire, c'est que vous avez 30% de la population active, qui est soit non-emploi ou sous-emploi. Donc, à mon avis, l'effort, il est là. Et le focus, il est là au niveau des politiques publiques, clairement, que ce soit avec le levier sur le versant de l'offre, c'est-à-dire comment encourager l'entreprise, ou bien la demande, savoir comment on favorise l'emploi, sachant qu'il y a des nuances entre les deux. Et par rapport à cette question, par rapport à cet enjeu qui fagote si tout, l'IS se retrouve un petit peu, voilà, on va dire, un petit peu en marge, et passe un peu aux oubliettes, du genre, ce n'est pas là. Sachant que par rapport au niveau de vie des personnes âgées de ces quartiers, ce qui est le cas, sur l'ensemble, quasiment l'ensemble du territoire, ont un niveau de vie qui est quand même nettement supérieur à celui des populations, qui ont moins de 65 ans, et plus on descend en âge, et plus l'écart du niveau de vie s'augmente. C'est pour ça qu'il y a un focus sur l'intégration, l'insertion des jeunes, tout ce qui est sécurité aussi, accès à l'emploi, maintien des services publics, enfin, il y a toute une carrière d'enjeux qui sont là, qui relèguent, à mon avis, en arrière-temps, la question du vieillissement, ce qui est logique quelque part. Je pense qu'une des questions importantes, c'est celle du maintien de la convivialité par des choses assez simples, au final. Ça, c'est quel que soit le type de territoire. La reconnaissance mutuelle. Et là-dessus, je ne suis pas spécialement inquiet par rapport à la sociabilité des personnes âgées qui vivent dans les quartiers politiques. Ce qui est décisif, j'ai oublié de le rappeler, c'est l'antériorité dans l'espace local, qui fait que vous êtes repéré par telle ou telle personne, et que vous êtes reconnus, que ce soit par les services, par les jeunes, par les acteurs, les bailleurs sociaux, etc. Donc, on vous connaît, il y a une interconnaissance. Alors, des fois, il y a des gens qui sont complètement isolés, ça arrive, mais mine de rien, avec le temps, l'inscription dans le temps et l'espace, protège quelque part de ça. Donc ça, là-dessus, je pense que c'est un atout. Et donc, l'idée, à mon avis, c'est, en termes d'élus, c'est d'approfondir les connaissances d'une part, des actions de convivialité. Et puis, je pense que ce qui me semble important, c'est d'avoir une attention sur la santé. mais ça me semble essentiel, parce que c'est en termes de morbidité, c'est des populations qui sont quand même beaucoup plus exposées, donc d'accès aux soins. Et puis aussi, d'accès aux soins, et de manière plus générale, de milieux, à quelle mesure le milieu dans lequel ils habitent, peut justement les... favoriser, une meilleure santé. Parce que concrètement, vous avez pas mal de ce qu'on s'aperçoit, qu'il y a une consommation médicamenteuse qui explose dans ces espaces. Je pense notamment à tout que c'est anxiolytique, et puis somnifère également, pour la question aussi de promiscuité, de voisinage, etc. Donc ça, là-dessus, il y a en plus des comportements, mais c'est aussi quelles interactions avec d'autres groupes qui me semblent intéressants. Et donc avec des volets de prévention. Agir sur les vieux, entre guillemets, c'est ciblé aussi, mais pas que, ça se joue ailleurs, sur d'autres populations que ça joue. Ça veut dire quoi, bienveillir en quartier, aujourd'hui et demain ? En fait, ça a trait à tout ce qui est sentiment, sentir être reconnu, je pense que c'est ce qui me semble plus important. Donc, il est dans des coups de respect, etc. Les Québécois ont beaucoup travaillé en géantologie sociale là-dessus, sur la notion de reconnaissance, et je pense que... et d'intérêt à reconnaissance. Donc ça, ça me semble intéressant. C'est ça, bienveillir. Et après, ça évite pas forcément les embrouilles, ou les conflits, les malentendus. C'est de vivre, hein, de toute façon. Donc, je pense que c'est ça, puis bienveillir. Oui, c'est puis... Après, il y a tout un tropisme gériatrique, où c'est vraiment la santé, au final, qui va peser au bout d'un moment. De se sentir qu'on peut, au niveau sanitaire, au niveau médical, on aura des solutions. Merci, Mikaël Blanchet. C'est quelques pistes très éclairantes en tous les cas, et c'est vrai que le travail qui est engagé, en tout cas, par Réseau-Ville, c'est aussi, en tout cas, d'apporter le sujet, puis d'aller le creuser, pour suivre la mise en débat, etc. Donc, on ne craint pas, en tout cas, d'y travailler. Merci, Mikaël Blanchet, pour cette interview. On remettra des ressources, aussi, produites par le Gérontopole, et puis aussi, au travers de nos activités de recherche. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada